J'ai une de ces têtes, franchement, je ne ressemble à rien, ça me saoule. J'ai une tête de cadavre, ça m'émerve. Bon allez, c'est pas grave. Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Écoutez, moi je survis. Non, ça commence à aller mieux. Il y a encore des gros restes, mais ça commence à aller mieux. Bon allez, aujourd'hui ce sera encore Cartomancy. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de me prendre la tête, franchement, je n'ai pas envie de me fatiguer à faire des trucs et tout. Pour le moment, on rattaque doucement et je fais avec ce que je veux. De toute façon, c'est ma chaîne, donc je fais ce que j'ai envie. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser l'oracle de Lily, l'oracle arc-en-ciel qu'elle m'a gentiment offert. Je vous ferai la review last week-end, je vous ai prévu des vidéos et dedans, il y aura la review. Et en plus, je voulais du coup utiliser avec l'oracle de Sceau et vous allez comprendre pourquoi. Parce que franchement, je trouve que les deux, regardez ça, comme ils se marient à merveille. Ils sont tous les deux colorés, ils sont pop, ils sont acidulés. Ça donne la pêche d'avoir ces couleurs et là, franchement, ça fait du bien et on a besoin de couleurs. Parce qu'on peut dire que nos vies sont un petit peu ternes, un peu grises en ce moment, voire un peu noires même. Donc, avoir un petit peu de couleurs, ça fera du bien. Donc du coup, l'oracle de Lily pour la guidance générale, l'oracle de notre Sceau pour les énergies d'amour, de guidance, etc. Et puis, on fera notre ronde cristal. C'est parti, les amis. Bon, qu'est-ce que vous me racontez de beau ? Pas grand-chose. Oui, ok, d'accord. Moi, ça s'est fait, moi non plus, je ne vous raconte pas grand-chose. J'espère que vous prenez bien soin de vous. J'espère que la semaine se déroule bien pour tous. Apparemment, apparemment, il semblerait que notre cher président doive parler pour annoncer un probable déconfinement. On verra, on verra ce que ça va donner. On verra, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais j'avoue que, ouais, là, il faut, il faut stop. De toute façon, ce virus, il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est qu'on va vivre avec. Maintenant, ce virus, il va faire partie comme de la grippe, comme la gastro. Donc, on ne va pas à chaque fois confiner dès qu'on va avoir une vague de ce virus. Ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, vous prenez la grippe. La grippe, si elle était médiatisée comme le Covid, je vous garantis que les gens ne sortiraient plus. Parce que la grippe, quand même, fait des milliers, voire des millions de victimes à travers le monde chaque année. Mais ça, on n'en parle pas. C'est comme pour la gastro. La gastro, aussi bête soit-elle, alors ça prête à sourire quand on parle de gastro. Mais il faut savoir que la gastro est aussi responsable de milliers de victimes à cause de la déshydratation qu'elle entraîne. Donc, si la grippe et la gastro étaient toutes les deux médiatisées et surmédiatisées comme on médiatise le Covid, bah, voilà. Et quand la grippe, elle est là, on ne confine pas, on ne fait rien. Il n'y a même pas le gel hydroalcoolique, alors que pour le coup, il serait utile. Et la gastro, pareil. Donc, j'ai envie de dire, on ne va pas s'arrêter de vivre. Il faut continuer. Et puis, c'est tout. Faire attention, je veux bien. Qu'on ait certains gestes barrières, je veux bien. Qu'on ait le réflexe de se laver les mains. Mais ça, il n'y a même pas à le dire. Je pense qu'il n'y avait même pas besoin du virus. C'est censé être acquis de se laver les mains. Enfin, je ne sais pas. Non, non. Si, pourtant, c'est un réflexe, normalement, de se laver les mains. Donc, ouais, non. Maintenant, il faut stop. Il faut stop. Et il faut avancer. Parce que là, on ne va plus s'en sortir depuis le mois de mars. Je pense à tous mes collègues artisans. Parce que, oui, je suis d'accord. On soutient tout le personnel soignant. Et je suis le premier aussi à les soutenir. Mais on oublie aussi de parler de tous les petits artisans, tous les petits commerçants, les restaurateurs et compagnie. Il y en a plein qui sont en train de se casser la figure, mais mortellement. Et eux, on n'en parle pas. On ne s'en soucie pas beaucoup. J'ai un ami, par exemple, qui tient une discothèque, une boîte de nuit. Il est fermé depuis le mois de mars. Il n'a pas réouvert depuis. Autant vous dire que son fonds de commerce, aujourd'hui, ne vaut absolument plus rien. Il est en train de licencier le peu qui lui reste. Et lui, c'est le chômage qui lui attend. Bon, ben, vous voyez, donc tout ça, non. Il y a un moment... Alors, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je ne suis pas là pour relancer un débat. Mais je crois que de façon objective et honnête, il faut dire les choses, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on reprenne des vies à peu près normales et qu'on avance. Parce qu'on ne va pas s'en sortir, sinon. Bon, allez, c'est parti. C'est parti pour notre guidance. C'était mon micro coup de gueule. Allez, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'embrise. L'em... L'emprise ! L'embrise. Oh, excusez-moi, c'est bon. Ok, il me reste encore de la sinusite. Je ne vois pas clair, je peux te dire. L'emprise. Regardez, on a une paire de mains enchaînées avec un papillon. Je trouve super joli, là. Franchement, il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Peut-être que vous pourriez vous retrouver pieds et mains liés. Alors, c'est marrant parce que le fait qu'il y ait ce papillon comme ça, ça me fait penser au fait d'être effectivement pieds et mains liés dans une situation un petit peu délicate, de ne pas être libre de pouvoir prendre le choix qu'on voudrait ou de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Je crois que c'est d'actualité. Et malgré tout, voyez, c'est comme si ces mains, elles contenaient le papillon et malgré qu'elles soient enchaînées, hop, elles ont laissé ce papillon s'envoler. Comme si ici, il y avait une opportunité, comme si... Comme si on était en capacité de pouvoir jeter une petite graine et puis de la laisser porter au vent et puis voir ce que cette graine va donner. Voyez ? On va voir avec le reste des cartes. Et nous avons la libellule. Ah, je trouve que ça va bien ensemble. Regardez ça. J'adore. J'adore les illustrations de ce jeu. C'est Lily et sa fille qui ont fait les illustrations. Franchement, j'ai hâte de vous faire la review parce qu'elles sont vraiment très belles. J'adore les oracles qui sont comme ça, qui ont un dessin, qui ont un coup de crayon, surtout de la part de l'auteur parce que du coup, il y a les énergies de l'auteur. Bon, ça, c'était pour la petite aparté. Alors, du coup, à quoi ça me fait penser tout ça ? Ici, ça me fait penser, comme je viens de vous le dire aujourd'hui, peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation qui va être inconfortable ou délicate. Peut-être que vous allez vous retrouver soit ne pas être libre de pouvoir faire ce que vous voulez, soit ne pas être libre de dire ce que vous voulez. Ça peut être les deux aussi. Peut-être que vous êtes coincé. Peut-être que vous vivez une situation où aujourd'hui, il va y avoir une situation dans laquelle vous serez coincé, en fait. où partout où vous allez tourner votre regard, il n'y aura pas vraiment de solution qui va se présenter à vous. Mais malgré tout, voyez, ce petit papillon, c'est comme si vous alliez pouvoir quand même lancer un petit message. Alors, soit une sorte, un appel à l'aide, peut-être. Un appel à l'aide, en masculin, c'est mieux. Un appel à l'aide. Soit ça peut être une petite lueur d'espoir, voyez. Comme si, malgré la situation qui va être compliquée aujourd'hui, même si aujourd'hui, vous ne serez pas libre de faire ce que vous voudriez faire, être libre d'agir, être libre d'action. Peut-être que, je ne sais pas, moi, vous travaillez en ce moment sur une situation particulière qui nécessite soit une présence physique ou soit de travailler régulièrement dessus, etc. Et soit par manque de temps, soit parce que, bah, comme on n'a pas le droit de se déplacer, bah, du coup, vous ne pouvez pas physiquement être présent ou vous déplacer ou être sur le lieu de l'action. Mais malgré tout, vous allez quand même pouvoir intercéder d'une autre façon qui va pouvoir apporter plus ou moins ses fruits. Et c'est drôle quand même parce que ce papillon, je ne sais pas pourquoi je vois la transition, voyez, entre ce papillon et la libellule. Ils sont assez semblables tous les deux, vous ne trouvez pas ? Comme si ici, on avait affaire au bébé et puis là, on avait affaire au côté adulte, quelque chose qui a grandi, quelque chose qui a pris de l'ampleur. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, le conseil, ce serait de ne pas sous-estimer les actions que vous pouvez faire malgré votre limitation. Ne vous arrêtez pas au fait que vous ne pouvez pas agir physiquement, que vous ne pouvez rien faire. Vous avez quand même... Alors, je n'ai pas envie de dire une porte de sortie parce que ce n'est pas vraiment une porte de sortie. Ça me fait vraiment penser à... Oui, non, ça me fait vraiment penser à... Comme si vous aviez quelque chose dans les mains, quelque chose qui était très important. Et malgré qu'on vous mette les menottes, donc oui, vous ne pouvez plus bouger, mais vous avez quand même la possibilité d'ouvrir les mains, de donner un petit impact... Un petit impact... Un petit... Une petite impulsion, pardon, à ce que vous avez dans les mains pour essayer de le propulser. Et vous voyez, comme s'il y avait quelqu'un qui était à distance de vous, et malgré que vous ayez des menottes, vous ne pouvez pas lui le donner en main propre. Par contre, vous pouvez comme ça lui lancer et essayer que la personne puisse l'attraper au vol. Vous voyez ? C'est un peu ça l'idée. Et je pense que vous arriverez à comprendre. Mais voilà, pour moi ici, c'est même si aujourd'hui, vous avez un manque d'action que vous ne pouvez pas, que ça peut être sur plein de domaines, si vous ne pouvez pas agir, il subsiste un petit quelque chose sur lequel vous pouvez quand même intercéder et vous pouvez quand même agir. Voilà donc pour nos énergies. Allez, on va passer à l'oracle de Sosso. En plus, la libellule, ça me fait penser avec le papillon. Papillon et libellule, ça me fait penser aussi au fait de prendre son envol. Et c'est quand même assez drôle parce que par rapport aux énergies que je vous ai tirées hier, où on avait justement l'isolement, la réflexion, le fait de perdre, rappelez-vous, je parlais des sacrifices, le fait de sacrifier, de perdre, etc. C'est comme si, peut-être qu'il y a une période de transition, peut-être qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir où cette période, c'est un peu comme si vous étiez dans une chrysalide. C'est-à-dire qu'effectivement, une chrysalide, la chenille, elle est prisonnière de sa chrysalide. Elle ne peut rien faire. Par contre, dès qu'elle commence à se déployer en papillon, là, elle est de nouveau libre et elle peut prendre son envol. Et ça rejoint aussi, je trouve, du coup, la libellule. Donc, peut-être que c'est ça aussi le conseil pour aujourd'hui. C'est malgré les chaînes qui vous retiennent, essayez de prendre votre envol. Peut-être qu'il faut transformer les choses. Peut-être qu'il va y avoir une transformation. Transformation ou évolution. Parce que la chrysalide, c'est à la fois une transformation et c'est une évolution en même temps. C'est-à-dire que la chenille, le papillon, il vit dans la chenille. Enfin, le papillon est la chenille. Mais en même temps, c'est son évolution. Un peu comme les Pokémon. Il commence par Pikachu, puis il finit en Réchu, etc. Donc, peut-être que c'est ça aujourd'hui. Peut-être que vous êtes prisonnier d'une situation et ça rejoindrait la tour que je vous ai sorti hier avec le côté isolement, prison, etc. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes prisonnier d'une situation et peut-être que cette prison, c'est une période par laquelle vous devez passer pour transformer certaines choses, les faire évoluer et qui vous permettront ensuite de prendre votre envol. Oui, je pense que... Oui, on est pas mal. Je pense que c'est un truc dans ce style-là. Excusez-moi, je prenais quelques instants pour admirer les cartes. Vraiment, je les trouve super jolis. J'adore les illustrations. Vraiment, j'adore les dessins. Alors, nous avons... Ah, les festivités. Festivités, ça pourrait nous parler ici de bonnes nouvelles, de quelque chose qu'on va fêter, quelque chose que l'on va réussir parce qu'en principe, on ne fait pas la fête comme ça pour rien. Donc, soit ça peut annoncer ici une bonne nouvelle, d'où peut-être la libération, ce que je vous expliquais par rapport à la chrysalide, le fait de vous libérer de vos chaînes, de prendre votre envol. Peut-être du coup que cette transformation et cette évolution va offrir soit une opportunité ou un horizon nouveau, quelque chose qui va un petit peu vous rassurer sur le fait de comment vous allez anticiper l'avenir. Ça peut être aussi une bonne nouvelle qui va arriver, quelque chose que vous allez fêter. Alors, pour moi, les festivités, j'ai toujours associé ça au... Asso... 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 Vous le sentez là que je vais bloquer un moment dessus. Asso... C'est ça. Asso... C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je l'ai toujours associé, ça sera plus simple, aux festivités, certes, mais aux nouvelles qu'on attend. Je vous prends un exemple très concret. Imaginons que vous passiez votre permis et votre permis, quand même, c'est quelque chose qui est long à faire entre le code, les heures de conduite, etc., etc. Le jour de l'examen, il y a beaucoup de stress. Parfois, on l'a loupé une première fois, on le repasse pour la deuxième fois, voire une troisième fois. Vous voyez, donc il y a cet aspect de quelque chose qui a commencé, qui est long, qui est lourd, qui est pénible, qu'on a envie de terminer. Et pour moi, les festivités, c'est vraiment quelque chose qu'on attend depuis un moment. Quelque chose qu'on a vraiment une bonne raison de le célébrer parce que ça y est, c'est enfin la fin. On voit enfin la fin du truc. Enfin, enfin. Je vais réaliser. Association. Allez, du coup, vous voyez, quand je vous parlais ici de bonnes nouvelles, vraiment, ça pourrait nous parler soit d'accords qui vont être conclus, ça pourrait nous parler d'associations, ça pourrait nous parler d'union, ça pourrait, pourquoi pas, aussi nous parler de signature de contrat. Même si je ne suis plus mitigé pour la signature de contrat, je pense qu'on est plus sur de l'association, alors soit un accord verbal, soit on va trouver un terrain d'entente, soit on va se mettre d'accord sur quelque chose. Ça pourrait nous parler de médiation, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça pourrait nous parler de résoudre un conflit, ça pourrait nous parler d'officialiser quelque chose, du coup, d'où l'aspect de festivité. on festoie, on... C'est ça, mais ne cherchez pas si notre président annonce le déconfinement. On va tellement être ravis qu'on va faire la fête. C'est bon, j'ai compris. Bon, allez, bonne journée à tous, à demain. Non, allez, j'arrête de faire le pitre. Non, blague à part, ça peut nous parler d'association, d'union, de quelque chose à fêter, d'un accord verbal, de trouver un terrain d'entente. Peut-être aussi que ça peut être lié avec l'aspect de la chrysalide, le fait d'être libéré de ses chaînes. Peut-être qu'il va y avoir, comment qu'on appelle ça, des échanges, des échanges, de la communication. On va essayer de trouver un accord amiable, de faire appel à de la diplomatie. Peut-être beaucoup de communication qui vont se faire. Et ça peut être ça, cette période de chrysalide. Parce que du coup, tant que les négociations ne sont pas terminées, eh bien, vous êtes plus ou moins bloqué tant que vous n'avez pas une réponse officielle, que ce soit un non ou un oui, mais tant que vous n'avez pas une réponse officielle, concrètement, ça vous bloque et vous ne pouvez rien faire de précis. Donc, peut-être que ça peut avoir un lien. Les deux choses peuvent être séparées comme elles peuvent être aussi unies. D'accord ? Allez, on y va maintenant pour notre petite prédiction. Une perte. Ça revient. Ça revient, les amis. Donc, je pense que il y a vraiment, pour moi, on est vraiment sur un aspect transitoire ici. Il y a quelque chose aujourd'hui qui va être dans soi, qui va rentrer dans une phase de transition, qui est déjà dans une phase de transition. Vous voyez, hier, quand je vous disais la perte, je pense qu'effectivement, et en plus, vu certains de vos commentaires, voilà, ça m'a attristé de lire certaines choses. Peut-être que, on vous met sur cette épreuve, sachez que, ça, c'est quelque chose à laquelle je crois très fort. C'est que la vie vous met toujours des épreuves que vous êtes capable de surmonter. Parfois, on dit souvent que, enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé, je pense que oui, ça vous est forcément arrivé un jour, vous dire, c'est bon, je ne suis qu'un simple être humain, je n'y arrive plus, stop, c'est trop pour moi. Eh bien, non, vous pensez que c'est trop parce que vous êtes submergé par l'ampleur de la chose. Ou peut-être qu'il y a plein de petites choses qui font du coup une grosse montagne, mais dans tous les cas, soit c'est une grosse montagne qui est en face de vous, soit c'est plein de petits rochers qui ont été entassés pour faire une grosse montagne. Dans les deux cas, soit vous enlevez petit caillou par petit caillou pour défaire cette montagne, soit vous gravissez une bonne fois pour toutes cette montagne. Vous avez plusieurs possibilités dans tous les cas. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que si la vie vous met des épreuves aujourd'hui, à venir, etc., c'est que ce sont des épreuves que vous pouvez affronter, que vous pouvez surmonter. Il vous faut simplement faire preuve de force, de ténacité, de courage, d'espoir et surtout vous armer de patience et y aller progressivement. Ça ne sert à rien de foncer dans le tas. Ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux y aller progressivement. Je vais reprendre l'image de la chrysalide. Une chenille, elle ne se met pas dans son cocon et pouf, en deux heures, elle est papillon. Non, ça prend du temps. Le processus est long, il faut faire les choses. C'est le même principe. Ne foncez pas, tête baissée, mais allez-y doucement. Attendez, excusez-moi, je crois que... Il veut sortir, il ne veut pas sortir. Voilà, à mes soeurs, merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis encore malade. Allez, on y va pour notre petite prédiction. Ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Vous voyez, quand je vous disais ne foncez pas, tête baissée. Bah, effectivement, je crois qu'il y a son petit frère. Non, oui. Excusez-moi, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je suis fatigué, bordel. Donc, quand je vous disais que ça ne sert à rien de foncer, tête baissée, allez-y progressivement. Donc, ça vous le confirme, ne vous lancez pas, ne vous jetez pas dans la gueule du loup, d'accord ? Peut-être que soit c'est un piège, soit ce n'est pas le bon moment pour réaliser votre action, allez-y progressivement. Et, bon, là, si vous n'avez pas compris, maintenant, et une prochaine fois. Donc, les choses pourront se faire, mais pas tout de suite. Soit ce n'est pas pour aujourd'hui, soit ce n'était pas pour la semaine ou ce n'était pas pour le moment. Je crois qu'il y a un troisième qui va arriver. Oh, c'est pénible. C'est bon, c'est passé. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais au moins, ça vous prouve que... Donc, entre ce n'est pas le bon moment pour réaliser ceci et une prochaine fois, là, vous avez vraiment la preuve par A plus B que... Attendez, patientez un petit peu. Si vous aviez une question en tête, s'il y a une situation qui vous préoccupe, attendez, ce n'est pas encore le bon moment. Soit allez-y progressivement, faites les choses petit à petit, soit attendez carrément le bon moment pour agir. OK ? Voilà, donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller mourir dans un mouchoir. Je vous fais tout plein de gros bisous. on se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Prenez bien soin de vous, surtout, c'est très important, la santé, surtout en ce moment. Donc, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain. Gros bisous à tous !